Donc là, ce qui va être intéressant, Céline, c'est que vous allez nous raconter que c'est un centre d'innovation qui va pas seulement développer de nouvelles technologies, mais qui se pose aussi des questions de marché et d'application directe, donc qui pourront servir à toutes nos start-up, tous nos acteurs du sport. Je vous laisse la parole, une quinzaine de minutes. Ok, merci. Donc bonjour à tous, je m'appelle Céline Soubera, donc je suis du CEA basé sur Grenoble, et je vais vous parler d'open innovation. Voilà, donc le CEA, c'est donc un centre de recherche avec une activité très appliquée, donc des technologies pour l'industrie, et depuis plus de 50 ans, le CEA travaille avec des industriels pour transférer ses compétences. Vous avez vu un exemple avec la blockchain, mais on conseille, on aide, on transfère des briques technologiques auprès des entreprises qui en ont besoin pour leur compétitivité. Il se trouve en fait que depuis à peu près les années 2000, finalement, c'était pas forcément uniquement des entreprises très technologiques, qui parlaient le même à l'âge que nous, qui avaient besoin des technologies, mais depuis les années 2000 à peu près, avec l'explosion des besoins, des activités, des usages autour de l'internat des objets, des entreprises de plus en plus traditionnelles, on va dire, ou loin finalement de la technologie, ont commencé à venir voir le CEA, et du coup, on a commencé à ce moment-là à se poser les questions des usages. Par exemple, il y avait la capture de mouvement, je vais passer à un exemple. Capture de mouvement, c'est à partir, vous savez, dans nos téléphones, maintenant, on a des capteurs assez pointus, inertiels, qui peuvent nous localiser aussi, et ça, c'est des capteurs qui existent dans l'aéronautique, dans les avions, pour les guider. Et le CEA savait bien que des capteurs miniatures, pas chers, commencent à se développer, et finalement, la capture de mouvement, si on peut capturer une position, est-ce qu'il peut y avoir des applications dans d'autres domaines, et des premières applications qu'on a imaginées, ça va être la danse, le sport, qui ont été imaginés assez tôt. Et en fait, finalement, il y a la techno d'une part, l'usage d'autre part, et pour accélérer, en fait, l'adoption de technologies, pour aller plus vite, le CEA se dote, au-delà de la technologie, se dote d'infrastructures et de lieux pour accélérer cette adoption des technologies, avec des centres d'open innovation. Et donc, je vais vous parler de Wisepot, qui est le premier centre d'open innovation du CEA, qui est basé sur Grenoble. Alors peut-être déjà, qu'est-ce que c'est un centre d'open innovation ? Donc c'est un centre qui va regrouper dans le même lieu différents acteurs très différents. Des investisseurs, des chercheurs, des ingénieurs, des étudiants, des PME, des grands groupes, qui vont se réunir, qui sont en réseau, et qui se réunissent pour développer un nouveau produit et service très innovant. Ça, c'est l'objet vraiment d'avoir un lieu où les équipes d'innovation peuvent se retrouver. Alors pour ce centre d'innovation ouverte, on a le plaisir de vous le présenter, parce qu'il ouvre fin janvier 2020, le premier sur Grenoble. Il se situe, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Grenoble, on n'est pas loin. C'est sur le campus scientifique de Giant. Donc ce campus scientifique réunit 10 000 chercheurs, 10 000 ingénieurs, beaucoup d'entreprises, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, l'INPG par exemple. Et donc c'est un lieu très fertile, il y a beaucoup de centres d'innovation dans le monde, qui se développent en Asie, aux US, il y en a d'autres en France, vous avez d'autres types de... Là, la particularité, c'est d'être sur Grenoble dans le campus scientifique, qui est très dédiée énergie, santé, numérique, avec une spécificité quand même très capteur, micro-électronique. Donc plus, etc., j'en parlerai un petit peu après, qui permettra du coup, ce centre d'innovation, d'imaginer les futurs usages, les futurs produits, avec des technologies du numérique embarquées. Donc ce que je disais, la spécificité de Y-Spot, ça va être vraiment de faire de l'innovation technologique, qu'il nous a son produit et service à fort contenu technologique. Donc de pouvoir, pour une entreprise, une PME, une start-up, lui fournir en fait les compétences ad hoc aux besoins de son projet. On imagine une entreprise qui souhaite développer un t-shirt instrumenté, connecté par exemple, d'accord, pour une usage qu'il a identifié. On va, un, valider l'usage, donc on va avoir des personnes sur la partie usage. On va valider le modèle économique, donc des personnes sur le modèle économique, et on va lui aider à trouver, au niveau de son capteur, quelle est la bonne technologie. Mais on va plus loin, c'est qu'on ne va pas s'arrêter au concept, on veut aussi que ce t-shirt, il peut être fabriqué. Donc l'idée aussi, c'est à la fois d'avoir les bonnes compétences, donc le CEA dans Wyspot mettra à disposition les bonnes compétences d'experts, usages, marchés, technologiques, mais aussi des sous-traitants, des entreprises qui vont pouvoir aider à l'industrialisation de ce dispositif. C'est vraiment un accompagnement complet, à la fois disposé des bonnes compétences, et du bon écosystème, si possible français et européen, pour fabriquer ce nouveau, l'objet technologique. Donc c'est vraiment l'ambition de Wyspot sur Grenoble. Alors je dirais que pour retenir un centre d'innovation ouverte, il doit à la fois être collaboratif, je vais en parler, pluridisciplinaire, et des projets itératifs. Collaboratif, c'est-à-dire, vous avez bien compris, le CEA tout seul n'innove pas, une entreprise seule aujourd'hui n'innove pas, ne peut pas aller assez vite, qu'il faut être ensemble pour aller plus vite dans l'adoption de nouvelles technologies. Alors j'ai pris un exemple, l'idée c'est de, en Grenoble en tout cas, on maîtrise beaucoup l'impression 3D, la fabrication additive, je pense que c'est peut-être des technologies dont vous commencez à entendre parler. Aujourd'hui, l'impression 3D est beaucoup utilisée pour le prototypage de pièces, mais demain ça va être une révolution importante, l'impression 3D, pour la production. Beaucoup d'avantages à l'impression 3D et la fabrication additive, c'est la personnalisation, c'est l'économie de matière, mais simplement ça passe d'un paradigme où avant, par exemple pour le plastique, deux pièces moulées, donc avec un certain processus, de la conception jusqu'à la fabrication, à une impression 3D qui demande finalement d'autres compétences, complètement différentes et repenser complètement son modèle au niveau d'une entreprise pour passer d'une technologie plasturgie à une technologie d'impression 3D. Pour aller vite dans l'adoption, l'idée c'est d'abord de développer des hubs, donc un cercle d'entreprise, un écosystème autour de cette technologie, avoir le CEA qui va apporter son savoir-faire dans ce domaine, mais des entreprises aussi qui peuvent amener des nouveaux développements, machines, mais aussi des utilisateurs finaux qui vont pouvoir dire, ben voilà, mon usage c'est celui-là, c'est celui-là, les entreprises entre elles peuvent échanger et accélérer l'adoption de cette nouvelle technologie. C'est ça l'idée derrière Wisepot, c'est regrouper des entreprises ensemble pour qu'elles aillent plus vite dans l'adoption d'une technologie qui paraît clé pour elles dans son avenir. Donc collaboratif, j'ai dit, deux, transdisciplinaire, c'est important quand on passe produit, usage, et être rapide, c'est d'avoir les bonnes compétences au bon moment pour développer mon produit. Donc dans Wisepot, l'idée ça va être réunir des gens qui vont être des sociologues, des gens du marché, des technologues, mais de façon très systémique, mais aussi des technologues très très variés. Un des premiers projets que l'on a réalisés et qu'on continue à développer de notre côté, donc là ça illustre aussi peut-être les différenciants qu'on a dans Wisepot Grenoble, on est très hardware, et on développe aujourd'hui des solutions autour, je ne sais pas si vous connaissez cette nouvelle discipline du coup très transdisciplinaire qui s'appelle l'électronique structurelle. L'électronique structurelle est la convergence entre l'électronique et la matière, on va dire. Aujourd'hui, c'est nous l'idée d'avoir d'électronique qui va être souple, voire conformable. Donc là, intéressant pour le sport, pour le t-shirt, pour la santé, les prothèses, etc. Voire même électronique élastique. Et en fait, il se trouve que justement à Grenoble, on a différents labos, on va pouvoir faire travailler ensemble, qui ont des compétences très très complémentaires. Il y a des labos qui font des capteurs imprimés, on a des labos qui font de l'électronique imprimée, vous savez, on peut faire des pistes imprimées en électronique imprimée, on a des labos qui font de l'impression 3D, de la fabrication additive, on a des labos qui font du packaging souple, on a des laboratoires qui font de la micro-électronique, vous savez, ces petites puces qu'on a tous dans nos téléphones. En fait, c'est les amincir. Pour les rendre extrêmement fins, pour les rendre extrêmement touples. On fait aussi des micro-batteries, souples également. Donc on est en capacité de faire un capteur, un système complètement souple, voire même conformable. Mais voilà, on a ces capacités de faire, mais le CEA propose ça, mais finalement, quel va être les usages, quels peuvent être les modèles d'affaires à partir de ça. Là, on a besoin aussi des entreprises pour monter ces projets et trouver des applications diverses et variées. Trois, donc j'ai parlé collaboratif, transdisciplinaire. L'idée aussi des projets qui seront dans Whitespot, c'est d'avoir des outils, des méthodes itératives, notamment le design thinking. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette méthode, ou méthode agile aussi. Donc du coup, dans Whitespot, il y aura des gens permanents qui maîtrisent ces méthodes-là, comme les designers industriels. Quand on est, vous avez compris, collaboratif, donc on vient d'univers différents. Quand on est transdisciplinaire, c'est-à-dire des ingénieurs ou des chercheurs qui vont avoir des langages différents, il faut toujours un objet au milieu qui va matérialiser les différents types d'étapes. Et ça permet aussi d'accélérer rapidement. Donc en fait, par exemple, là, c'est un capteur de gaz qui va mesurer le... Bon, je ne vais pas donner le détail de la technologie, mais voilà, la technologie, elle permet de faire telle taille. Le capteur doit être là ou là, etc. Mais aussi, il y a l'usage, l'utilisateur, finalement, lui, comment il va l'utiliser. Donc il y a l'interaction entre l'utilisateur, l'usage et la technologie, ce qui est faisable de faire en termes de miniaturisation, etc. Donc voilà, il va y avoir constamment dans les projets, finalement, toujours des objets intermédiaires où on va co-développer entre le chercheur, finalement, et l'utilisateur et l'entreprise, ce qui est faisable aussi en termes de marché et de fabricabilité. Et on va faire une première version 1. On teste sur le marché. Une version 2, on reteste auprès des utilisateurs. Et comme ça, on fait des cycles littératifs jusqu'à le bon objet, le bon produit, qui, du coup, va être pertinent à la fois pour les utilisateurs, mais aussi, puisqu'on a pris en compte à la fois les problématiques d'industrialisation, aussi pertinent en termes de coût ou de fabricabilité pour l'entreprise. Alors, je voulais quand même donner un des exemples et puis, d'ailleurs, vous inviter à l'essayer. Donc, au-delà des entreprises, on développe ces façons de travailler pour nos propres start-up aussi, donc à la fois pour les industriels. Donc, c'est vraiment un centre d'innovation pour les industriels, les jeunes et les grandes entreprises, mais aussi, on accompagne nos start-up dans ce domaine. Donc là, je voulais vous parler de MoveLab. Ils sont dans notre centre CEA, donc on vous invite à aller essayer. Donc là, je vous ai expliqué la capture de mouvance. C'était une grosse compétence du CEA à Grenoble. Donc là, on mesure vraiment la physique. Donc, du coup, on a développé vraiment le petit capteur avec eux, l'accroche. En fait, le capteur peut se mettre soit au bras, soit s'accrocher. Un autre endroit du corps. Et ça permet de façon fidèle de capturer le mouvement. Donc là, par exemple, pour la boxe, ça peut vraiment faire reconnaître soit un coup droit, d'un uppercut. Donc c'est quand même une mesure très fine. Là, il y a vraiment de la compétence de 12 brevets côté CEA. Donc une compétence très fine, très forte au niveau de la capture de mouvements qui, du coup, se retrouvent dans une start-up, dans un objet ludique que vous allez voir. Donc leur application, c'est le fitness en salle de sport. Donc l'idée, c'est de donner le moyen aux personnes qui vont en salle de sport, donc de capturer leur mouvement, et d'interagir, en fait, avec une vidéo, en fait, un interface en machine qui va les stimuler, voir dans la durée une histoire. Plusieurs fois, ils vont venir et vont progresser dans leur histoire. Donc différents types de sport, soit le fitness, donc la boxe, ou d'autres types de... Donc le capteur est assez polyvalent et peut mesurer différents types de mouvements. Donc il est disponible sur le stand CEA juste derrière. Et je vous invite à l'essayer si vous le souhaitez. Et donc nous, au niveau de Y-Spot, on a aidé, donc, au niveau design, à faire parler, finalement, le design industriel, les utilisateurs et les chercheurs pour arriver à ce développement de capteurs. Voilà, pour ces salles de fitness. Voilà, je crois que j'ai terminé. Donc, ouverture du Y-Spot début janvier 2020. Donc je vous invite, c'est l'inauguration, c'est le 31 janvier. Et voilà, je vous invite à venir. Il y aura dans ce Y-Spot, en résumé, un showroom avec tous nos technos pour vous donner envie, un Fab Lab de 400 m² et des plateaux projets. Donc chaque projet, innovation, aura son espace. Il y aura aussi un espace dédié start-up. Voilà, merci. Merci, Céline Soubera, du CEA, qui nous parlait de Y-Spot, le nouveau centre d'open innovation du CEA Grenoble. Est-ce qu'il y a une question qui vous brûle les lèvres, une seule, parce que le temps nous est compté ? Oui, non ? Et sinon, n'hésitez pas à venir rencontrer Céline. Il y a un stand du CEA... Oui, tout à fait. Voilà, qui est juste là, derrière. Qui est juste derrière. À venir tester aussi les différentes technologies qu'elle vous a présentées et puis surtout à vous renseigner sur ce nouveau centre d'open innovation. Merci, Céline Soubera. Merci. 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 Merci.